Je suis arrivée à Héroville dans les années 60. Mon premier enfant est né en 60, donc j'étais déjà là depuis deux ans. Donc vous avez connu le monsieur Vermelaine comme maire ? Oui, oui, oui. Et le village, avant la construction de la ville nouvelle ? C'est ça, il n'y avait rien du tout. D'ailleurs, on a habité dans les H&M à Caen, à l'époque. Alors je ne sais pas qui a décidé qu'il y aurait un ensemble urbain qui se ferait sur les terres agricoles de cette région. Vous avez habité quel quartier au départ ? Les Belles Portes. J'avais des enfants, bien sûr. Alors j'ai fait partie de l'association des parents d'élèves, de fil en aiguille. Et puis je me suis investie dans les associations diverses. Moi, je me rappelle de la bourse aux vêtements. Tout ça, ce n'était pas organisé d'avance, ce n'était pas du tout structuré. Et puis 68 est arrivé, la fin de la guerre d'Algérie aussi. Alors il y avait beaucoup de rapatriés d'Algérie qui découvraient une vie en France, quoi. Bien sûr, on a sympathisé avec beaucoup puisqu'ils étaient tous là. Nous aussi, on était des immigrés, bien sûr. Des immigrés dans quel sens ? De France. Vous veniez d'un autre endroit de France. En France et puis dans un espace complètement détruit et où tout était à refaire. Alors bon, on s'était regroupés, certains habitants du coin. Et alors on organisait une sortie à Caen, une fois par mois. Beaucoup de choses se sont faites au fur et à mesure. Et alors au détour des élections municipales, ça s'est organisé. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de choisir d'abord la composition de la liste. Il y avait cinq femmes, bien sûr, ce qui était assez original à l'époque. Et par quartier, moi j'étais au Belleporte, Millevoix était au Grand Parc, René Lagrange était à la Haute-Foulie. Dans l'idée que tous les quartiers se sentent représentés. Voilà, c'est ça. Et puis la plupart du temps, les personnes étaient déjà engagées dans une association. J'ai été aux parents d'élèves, mon mari était aux parents d'élèves. Alors Gérard était le plus jeune. Il avait à peine fini ses études. Deux commons, ils venaient de l'administration préfectorale, ils connaissaient le dossier de la ZUP. Deux commons qui étaient prévus, éliminés. Donc il a bien fallu faire, on a cherché entre nous. Or la plupart du temps, personne n'avait d'expérience de l'administration d'une ville. Les mères de famille n'avaient pas de spécialité, bien sûr. Alors finalement, c'est tombé sur jeune, ce qui était tout à fait normal. Parmi les habitants, il y avait plusieurs prêtres qui étaient engagés comme nous. Il y en a plusieurs qui sont restés à l'état civil d'ailleurs, et qui sont devenus conseillers municipaux. Il y a des prêtres qui sont devenus conseillers municipaux ? Oui, ils sont défroqués d'abord. Ah, d'accord. Oui, mais on est prêtres une fois, on est prêtres toute sa vie. Et du coup, vous avez vu aussi se construire le château d'eau ? Oui. Pour moi qui habitant de ce hôtel, le château d'eau, c'était la campagne encore. Tout ça, c'était pas construit, tout ça, c'était des champs. Et quand les enfants étaient petits, on allait pique-niquer à l'endroit où il y a carrefour. On allait pique-niquer là. Ça, pour moi, c'était une période très agréable. Oui, alors maintenant, c'est triste, les enfants arrivaient aux villes. Ils jouaient plus dans la rue. Avant, ils jouaient tous dans les rues, dans la campagne. Ils allaient chercher des grenouilles au bois. Moi, je me rappelle mon fils qui m'avait apporté une espèce de salamandre. On a élevé dans la baignoire pendant plusieurs jours. Non, je ne sais pas comment on se lavait à l'époque. Enfin bon. Bien sûr, il n'y avait pas de transport, il n'y avait rien. Donc, il fallait une station-service. Alors, on avait fait une manif, du gazon, pas de gazole. Du gazon, pas de gazole. Et puis, alors, c'était devenu un lieu agréable. Station-service, là, parce que tout le monde se connaissait. Avant, il n'y avait rien. Et puis, le garagiste faisait des petites réparations, etc. Il connaissait tout le monde. Sa mère tenait la caisse. C'était un lieu de vie où tout le monde se connaissait. Puis après, bon, la station-service a pérignité. Puis, il a fermé. Vous étiez à quelle école, vos enfants ? Eh bien, à la Varande, il n'y en avait qu'une. Et encore, je ne sais pas si la maternelle était complète à l'époque. Toujours dans les parents d'élèves, parce que moi, c'était mon creuset, bien sûr. Il y avait une personne, et puis d'autres personnes, qui s'est occupé de monter une bibliothèque. Et en même temps, il y a eu des formations de bibliothécaires à la fac. Et bon, on s'est présenté aux examens. La première année, tout le monde a été collé. La seconde année, bon, tout le monde a été reçu, ou à peu près. Donc, ça me donnait une légitimité. Vermelaine avait prévu une bibliothèque. Il y avait déjà un projet. Il était à l'échelle de la ville de l'époque. Donc, ça consistait à une grande salle au bourg. Puis, il n'y avait pas de personnel en Francorce. C'était juste un projet. Eh bien, nous sommes allés voir le maire. On a dit, mais on ne peut pas laisser une bibliothèque, cette petitesse, pour une ville comme ça. Ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas de bibliothèque ici. Je me suis occupée de la construction, de l'armée avec l'architecte. Il y avait pas mal de réunions. Après, il a fallu meubler l'intérieur. Donc, aussi, il a fallu me prospecter. Et puis, après, il a fallu recruter le personnel. Alors, moi, j'ai le souvenir d'avoir fait ce qu'on appelait la fosse aux albums. Alors, c'était un espèce de petit cirque. Comme un petit amphithéâtre. Voilà. Au milieu, on entourait d'albums, etc. Et il y avait une petite marche. Et alors, les petits enfants se mettaient là et regardaient les albums. Et autour, c'était un peu plus grand. Et alors, c'était un très joli endroit. Bien sûr, j'ai visité plusieurs bibliothèques avant. Il y en avait une qui avait fait quelque chose comme ça aussi. Autrement, les bibliothèques étaient très traditionnelles. Au début, c'était la seule chose des Rouvilles avec la bibliothèque. Il n'y avait que ça. C'était le seul lieu de rencontre. Il n'y avait pas de bistrot à l'époque. Le Café des images débutait. Il n'y avait plus de place. Après, vous, vous avez travaillé. Oui, parce que j'avais subi la formation à la fac. Ce qui m'a permis de, plus tard, plus tard, de réintégrer en tant que fonctionnaire, si je puis dire, l'administration. À un moment donné, bien sûr, je ne travaillais plus. Mais j'ai toujours gardé un contact. Et puis, j'ai toujours participé aux activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada